... Nous avons une démarche, une invitation auprès des membres du conseil de quartier pour faire découvrir ce qu'est une opération de fouille archéologique. On n'a pas l'occasion tous les jours de voir une opération de fouille, donc c'est toujours intéressant de montrer ce que l'on fait, d'expliquer le rôle de l'aménageur et le rôle de l'archéologue sur une opération d'aménagement. La mission archéologie du conseil départemental du Finistère a d'abord réalisé des séries de diagnostics préalablement aux aménagements de BMA pour la ZAC de la Fontaine-Margau, donc en fait trois séries de diagnostics entre 2011 et aujourd'hui. Il faut savoir que pour tout projet d'aménagement, nous sommes en contact dès le début du projet avec la DRAC pour intégrer le sujet de l'archéologie dans le projet d'aménagement. Alors ici précisément à la Fontaine-Margau, on a découvert, comme on s'y attendait suite au diagnostic, une petite nécropole galloromaine qui est constituée de cinq enclos associés à des vestiges plus anciens de l'âge du bronze. Cette visite nous a montré comment on fait une fouille préventive, comment on commence par enlever la terre végétale, comment on essaye de retrouver des traces de construction. Le matériel archéologique, il s'agit de la céramique essentiellement, a été prélevé dans les différents sondages qu'on a pu réaliser et ce matériel va être étudié en laboratoire pour obtenir des données d'ordre chronoculturel, d'ordre technologique, etc. On envoie aussi des charbons en analyse pour avoir des dédatations au carbone 14, donc ça c'est envoyé dans des laboratoires prestataires. Tout ça sera mis bout à bout dans un rapport qui sera remis ensuite à l'aménageur, donc à BMA. Moi je suis tout à fait passionné, donc voir comment les gens travaillent, c'est tout à fait intéressant. S'il n'y avait pas eu de projet d'aménagement, il n'y aurait pas eu de fouilles archéologiques, et donc c'est le projet d'aménagement qui engendre cette prescription de diagnostic et qui permet par la suite de mieux connaître l'histoire de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada